Salut, aujourd'hui on se dirige vers Paris depuis Arras. La gare est ouverte en 1846 en même temps que la ligne de Paris à Lille. Au fil des années, le bâtiment est agrandi. Cependant, il est remplacé en 1898 par un nouveau bâtiment, semblable aux gares de Tourcoing et de Roubaix. Il l'est endommagé lors de la première guerre mondiale, puis détruit lors de la seconde. Ainsi, le bâtiment actuel date des années 50. A l'intérieur, on retrouve un guichet et des boutiques. La LGV Nord relie Paris à Calais en passant par Lille. A ce niveau, une branche part vers la frontière belge. 200 trains circulent chaque jour sur la LGV Nord. Son tracé est jumelé avec celui de l'autoroute A1 sur 130 km. La LGV Nord est ouverte en 1993 et permet de desservir le Nord à grande vitesse. Lille n'est plus qu'à une heure de Paris, par exemple. Elle s'inscrit également dans le cadre d'un projet ferroviaire européen. Sa construction a coïncidé avec celle du tunnel sous la Manche pour permettre les liaisons vers le Royaume-Uni. Ainsi, les trains Eurostar circulent entre le continent et Londres à grande vitesse. De plus, l'objectif est de faire rouler des trains à grande vitesse entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Des lignes à grande vitesse sont construites dans le même esprit dans ces pays. Les trains Thalys circulent à grande vitesse entre Paris, Amsterdam ou Dortmund en passant par Bruxelles. Ils empruntent donc la LGV Nord une fois en France. Aujourd'hui, c'est une rame TGV duplex qui nous emmène à Paris. Pour augmenter sa capacité de transport, la SNCF a commandé ses TGV à deux niveaux. Ils offrent 510 places, c'est-à-dire 134 places de plus que la génération précédente. Ces TGV sont un défi technologique par rapport à la masse. Il fallait ajouter un étage tout en ne dépassant pas la limite de 17 tonnes par essieu. Ces TGV duplex ont d'abord circulé sur la LGV Sud-Est pour pallier la saturation des trains. Puis on les retrouve maintenant sur toutes les lignes. Aujourd'hui, c'est la rame 209 qui nous emmène d'Arras jusqu'à la gare du Nord à Paris. L'intérieur a été conçu par le designer Roger Talon. Il est aussi à l'origine de la livrée orange des premiers TGV. A l'intérieur, c'est toujours l'aménagement d'origine. Cela fait un peu dater, mais c'est confortable. Le wifi est présent à bord. Des titres de presse et des films sont disponibles sur le portail en ligne. On peut également visionner la position du train et sa vitesse en temps réel. Il y a des prises électriques, une pour deux sièges. Nous voilà arrivés à la gare du Nord à Paris. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada